J'ai mis cet exercice-là en premier, je me suis gardé le vrai bon exo pour votre sujet de samedi. J'ai trouvé un truc plus simple que ça quand même, mais je voulais mettre quelque chose où il y a le même concept. Et c'est vraiment pour moi une des deux grosses différences entre un sujet de type, alors, plutôt mat 1, mais parfois la limite entre les sujets qu'on appelle mat 1 HEC et mat 2 HEC sont un peu ténus. Donc les sujets mat 1 HEC, pour vous rappeler, ça ne concerne que les trois parisiennes, mais les sujets mat 2 HEC, si vous voulez l'EDEC ou l'EM Lyon, ils comptent mat 2, donc vous devrez passer mat 2. Souvent mat 2, c'est plutôt la partie calcul technique, question d'un petit peu plus haut niveau, je vais essayer d'en parler tout à l'heure, par rapport au sujet classique, mais où toutes les méthodes classiques marchent, c'est juste qu'il faut avoir un peu plus de recul, mais on le verra même dans ce sujet-là, c'est un peu cet esprit-là. Mais ce qu'il y a dans les sujets mat 1 que je trouve différent, mais ça dépend des années, par exemple, j'ai donné l'année dernière un sujet de mat 1, c'était pour moi un sujet de mat 2, et à un moment où j'ai donné un sujet de mat 2, on aurait plutôt tendu vers un sujet de mat 1, ça dépend des années, ils oscillent un peu. Il y a des tendances globales, mais ça évolue comme chaque année. Le concept, c'est vraiment ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous attendiez à avoir, on va vous donner des objets, la mathématique sont des fonctions, qui ont une propriété, c'est-à-dire, on va aller regarder pour des fonctions la valeur de cette intégrale-là. Et vous voyez, c'est vraiment quelque chose de théorique, dans le sens que ça marche pour n'importe quelle fonction f. Alors, il vous limite quand même, donc il faut rentrer dans les notations du sujet, il vous limite aux fonctions f qui sont de classe C1 sur 0,1, de toute façon, il n'y avait pas trop le choix, sinon ce symbole-là, il n'existe pas du tout, donc il n'y a pas trop le choix. Et ça, on va en parler, parce que c'est un petit peu important de bien rentrer dans les notations du sujet, vérifiant f de 0 égale 0 et f de 1 égale 1. Donc, on va vouloir calculer ces intégrales-là, ce sujet va partir de ça. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'étudier une fonction f en vous donnant vraiment une expression de f, ou des choses comme ça, comme dans un exoclassique, ou étudier une suite classique, là, on va étudier toutes les fonctions qui ont ses propriétaires. Ensuite, il vous parle de choses, ça vous a peut-être paru un peu compliqué, on rappelle qu'un ensemble non vide de réel admet une borne supérieure, respectivement inférieure, si l'ensemble est majoré, et dans ce cas-là, si grand M est un majorant, et s'il existe une suite d'éléments qui convergent vers M, alors M est la borne supérieure de 8. Très technique, ce texte, vous êtes d'accord là-dessus ? Alors, j'y viens pour une raison. Ça, c'est technique pour vous pour le moment, parce que ce n'est pas au programme. C'est au programme pour nous, pardon, mais on ne l'a pas encore vu. C'est trop tôt dans l'année. Mais j'insiste parce qu'il faut encaisser un sujet théorique type Matama 2, c'est encaisser ce genre de propriété qu'on vous donnez, parce que je vous ai mis un sujet de BL, la notion de borne sup et la notion de borne inf, ils n'ont absolument pas un BL. Donc, leur seul contact vis-à-vis de cette notion, ce ne sera pas du cours qu'ils auront eu, c'est ce qui est écrit dans ce bout de texte. Donc, encore une fois, c'est essayer de comprendre ça. Donc, c'est quoi une partie qui a une borne supérieure ou une borne inférieure ? C'est marqué. Il faut qu'elle ait un majorant respectivement ou un minorant. Et ensuite, il faut trouver une suite d'éléments de l'ensemble, de I, qui convergent vers ce nombre. Il faut juste comprendre ça. Ça vous va sur le concept de ce qu'ils essayent d'engager dans ce sujet ? Alors, on va essayer de l'attaquer et d'avancer un petit peu dedans pour vous montrer que, encore une fois, c'est souvent des questions d'un niveau un tout petit peu au-dessus, mais où les méthodes sont ultra classiques et il n'y a rien de très très méchant. Mais ce qui rend la difficulté des choses, c'est la petite couche de calcul en plus. Alors, je peux insister sur les points de détail, le « on pourra admettre si besoin cette limite ». Vous n'en faites pas, ça ne vous concerne pas et ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est juste notre manque de connaissances. C'est parce qu'il faut ce qu'on appellera plus tard un développement limité à l'ordre 2 et qu'on ne l'a pas. Et typiquement, dans le sujet BL complet, il avait aussi le développement limité à l'ordre 2. Donc, ce n'est pas un problème qui se pose et qui est un maître en point d'ici là. Je vous avais dit d'essayer de bosser ces deux questions-là en priorité. Alors, la 2, c'est surtout, pour vous montrer ce côté, c'est un tout petit peu plus haut niveau, mais c'est des méthodes classiques. Mais la 1, c'est une question ouverte. Et si vous ne l'avez pas traité sérieusement, vous ne comprenez rien de ce qu'ils essayent de faire derrière. Et si vous l'avez fait, ça va beaucoup mieux. Donc, je vais les refaire avec vous rapidement. Je ne vais pas tout rédiger. Je vais faire une correction pour qu'on ait les valeurs. C'est ça qui m'intéresse. pour qu'on voit à quel point elles servent derrière. Donc, ça, c'est un point important. C'est que souvent, ces sujets-là, c'est souvent dur de retomber sur ses pieds si on ne comprend pas les premières questions. Les premières questions sont souvent importantes pour être sûr qu'on a bien compris les notions du sujet. Alors, ils vous disent, on pose g de x, c'est f de x exponentielle de moins x. On dira que g associé à f, c'est l'association du sujet. exprimer f prime de x moins f de x à l'aide de g prime de x. Alors, je ne sais pas comment vous avez essayé de faire ça, mais moi, je ne vois pas comment je vais exprimer une fonction théorique f et f prime moins f sans avoir la moindre idée de comment faire le calcul. Donc, puisqu'ils me demandent d'exprimer ça par rapport à g prime de x et que g de x, j'ai une expression en f, ce que j'ai essayé de faire, et ce que je pense que vous avez dû essayer de faire, c'est de dériver g. Vous êtes d'accord sur l'idée ? Donc, ce qu'on a fait, alors, il faudrait dire qu'elle est dérivable parce que f est dérivable, on est d'accord, il y a de la rédaction que je ne fais pas ici. Je fais juste les calculs pour comprendre comment ça marche. Mais moi, mon idée, c'est de dériver g prime de x. Si on dérive g prime de x, c'est la dérivée d'un produit. Il ne faut pas rater. Donc, il va y avoir du f prime de x fois exponentiel de moins x plus f de x fois la dérivée d'exponentiel de moins x, donc fois moins exponentiel de moins x. Donc, je vais le réécrire un peu différemment parce que là, j'ai gardé leur notation du sujet. Ils l'ont noté x, mais c'est peut-être plus pratique pour nous de l'écrire comme ça. Ça se réécrit comme ça. Et là, vous devez voir quelque chose. Mathieu ? Oui, ce que vous devez voir, c'est que vous pouvez déjà factoriser par exponentiel de moins x. Et maintenant que vous avez vu ça, g prime égale ça, je vous rappelle que la question, c'était exprimer g prime moins f en fonction de g. Mathieu encore ? Oui, on va multiplier par exponentiel de x des deux côtés pour compenser cet exponentiel de moins x et ça va nous faire du f prime de x moins f de x qui vaut g de x exponentiel x. Alors, pardon, j'ai pris oui, voilà. f prime moins f, ça fait ça. Ce calcul est pour moi capital. Alors, pourquoi il est capital ? Je vais revenir sur le reste ici. Je me permets de changer de page, mais je vais revenir derrière. typiquement. Indépendamment de calcul. Je reviens sur d'autres morceaux du sujet, mais qui me paraissent instantanément évidents. Dans le sujet, il y a ça décrit. À un moment, il faut justifier que ça, ça marche. Comment je vais pouvoir faire un lien entre f prime et une intégrale en f prime f et du g ? Parce que f prime moins f, c'est g prime fois exponentiel. Donc là, je vais pouvoir transformer mon f moins f prime en du g prime fois exponentiel et je vais revenir à g en faisant une intégration par partie, en primitivant le g prime. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça l'idée qui arrive ici. Donc, voilà pourquoi cette question est capitale. C'est qu'en fait, vraiment 100% du temps, les calculs qui vont avoir lieu en f prime moins f, on ne va jamais les faire en f prime moins f, on va les faire en g prime fois exponentiel x. Quasiment dans tout le sujet. Donc, si vous avez raté la question 1, vous ne voyez pas qu'en fait, tous vos f prime moins f, on va les faire par le g prime fois exponentiel x. Donc, voilà pourquoi je trouvais cette question capitale. Ça vous va sur l'idée de à quoi ça peut servir ? On ne va peut-être pas avoir le temps de tout faire, mais voilà vraiment une des idées. Je ne vais pas tout tout écrire, mais ça va permettre de faire ça. Oui ? Il suffit de multiplier par moins 1. Il y a un moins qui traîne dans la tête. Mais de toute façon, en plus dans ce sujet, il y a des valeurs absolues. Donc là, si c'est négatif, le moins va disparaître dans la valeur absolue. Ok. Alors, la question 2, ce n'était pas la même chose pour laquelle elle est capitale. Alors, on va voir pourquoi elle est capitale à plein de moments. Alors, ici à l'écran, je ne le vois pas, c'est mal passé, mais il y a des barres de fraction ici. Vous l'avez dans votre sujet. On vous demande de déterminer une fonction polynomiale de degré 2 telle que g n de 0 égale 0, g n de 1 égale ça, et g n de 1,5 égale ça, 1,5, donc aussi une barre de fraction ici. Ceux qui ont vraiment regardé, qui a vraiment regardé, elle a dit, je n'ai pas réussi. Raphaël, Romane non plus, Zoé non plus. D'accord. Alors, je vais vous montrer l'idée, et l'idée, c'est vraiment, c'est cette surcouche, c'est de la prise d'initiative. C'est vraiment de la prise d'initiative sur quelque chose de simple. Raphaël, par exemple. C'est quoi un polynôme de degré 2 ? Oui, plus précisément, Romane, comment tu m'écriras un polynôme de degré 2 ? Zoé, ax² plus bx plus c. Donc, voilà comment j'aurais commencé. Je fais, j'ai des infos sur g n, je ne sais pas grand-chose. Ce que je sais, c'est que c'est un polynôme de degré 2. Donc, moi, cette question-là, je la commence, oui, Gabriel ? Oui, ça va revenir à ça, mais moi, je commencerais ma question en disant, g n de x, ça s'écrit ax² plus bx plus c, sans connaître, abc, j'en sais rien. Mais, ça s'écrit comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je sais ? Je sais, par exemple, que g n de 0, ça fait 0. Ce qui est équivalent à écrire que a fois 0 au carré plus b fois 0 plus c est égal à 0. Et cette petite équation, elle vous donne déjà c égale 0. Et donc, une fois que vous avez ça, oui, il y a aussi g n de 1 demi. Je ne sais plus ce que ça vaut, g n de 1 demi. On va peut-être faire g n de 1. Mais, à un moment donné, dans un sens, ça va être peut-être, je ne me rappelle plus. Alors, c'est ouf. C'était g n de 1 qui fait 1 sur e. Donc, g n de 1. Alors, peut-être, pour ne pas faire des fractions avec vous, je vais peut-être l'écrire e moins 1. g n de 1, ça fait e moins 1. Et donc, ça me dit que a fois 1 au carré plus b fois 1 plus c est égal à e de moins 1. Donc, ça, en utilisant aussi le fait que c'est, on sait déjà que c'est nul, ça me donne a plus b qui fait e de moins 1. Vous êtes d'accord sur le principe ? Et ensuite, il y a une dernière équation qui est g n de 1 demi. Ça doit faire, je remonte parce que je n'ai pas assez de place sur mon écran, n sur exponentiel de 1. Donc, je vais l'écrire n e moins 1. Encore une fois, là, vraiment, que vous utilisez une notation du sujet ou celle-ci, c'est parce que c'est juste pour vous limiter les fractions. C'est moi qui fais le choix maintenant devant vous de limiter les fractions pour ne pas avoir à gérer des fractions pendant une demi-heure. Mais, vous pouvez l'écrire avec les notations du sujet, ça marche pareil. Donc, écrire ça, ça écrit encore une fois que a fois 1 demi au carré plus b fois 1 demi. Alors, je l'écris encore mais plus c, mais on sait que ça vaut 0. Ça doit faire n e moins 1. Et donc, ça, ça va me donner une équation. Ça va me donner que a sur 4 plus b sur 2, ça fait n e moins 1. Et donc là, c'est plus du tout un problème de fonction ou quoi que ce soit. J'ai un système où je sais déjà que c vaut 0. J'ai a plus b qui fait e moins 1 et j'ai a sur 4 plus b sur 2 qui fait n e moins 1. Et donc, tous ceux qui n'ont pas réussi la question, est-ce que vous êtes d'accord ? C'est parce que vous n'avez pas obtenu ce système. En fait, il vous manquait la petite couche, c'est vraiment plutôt sur ça que je veux bosser. Ce qui vous manquait, c'était la petite couche pour dire, en fait, cette question était une question d'analyse synthèse. Mais la surcouche et la difficulté de la question, c'est à vous de vous poser vos paramètres d'analyse synthèse. Et ça, par contre, alors ce n'est pas une spécificité mat 1, mat 2, c'est une spécificité des sujets HEC où ils vous montrent un tout petit peu la difficulté de la question en disant, je veux déjà trier ceux qui ne sont pas capables de voir que là, il y avait une question d'analyse synthèse. C'est-à-dire que, exactement comme vous deux qui vous dites, c'est un terme où il y a du carré. Non, vous ne savez plus. C'est un terme qui s'écrit exactement AX carré plus BX plus C. Et cette différence-là, c'est ça qui fait déjà un premier tri pour eux. OK sur l'idée ? Je peux finir les calculs si vous voulez. Je vais le corriger sinon en tête. Enfin, pas en tête, mais dans l'ordi, je peux le sortir s'il faut. Mais là, ce n'est pas très très dur. Ce que je ferai juste, moi, pour ne pas m'embêter, c'est que cette équation-là, encore une fois, je n'aime pas les fractions, je la multiplierai par 4 pour avoir A plus 2B égale 4N moins 1. Et au-dessus, comme ça, j'ai du A plus B qui fait E moins 1. Et regardez ce qui se passe. C'est que si maintenant, je vois ça comme une équation 1 et comme une équation 2, si je fais 2 moins 1, ça me fait B directement si je fais 2 moins 1 et ça va me faire du 4N moins 1 E moins 1. et si j'ai B qui vaut ça, A, ça vaut forcément E moins 1 moins B. Donc, ça va me faire du... Alors, je vais l'écrire 1E moins 1 moins 4N plus 1 E moins 1. Ouais, ça me fait du 2 moins 4N E moins 1 pour A. Donc, ma fonction Gn de X elle vaut 2 moins 4N E moins 1 X carré plus 4N moins 1 X et c'est tout. Il n'y a pas de plus C. Donc, c'est tout. Cette question-là, elle est forcément déjà sur... Alors, je vous le dis, cette question-là, je suis sûr et certain, enfin, je ne connais pas le barème à chier mais je suis sûr et certain qu'elle est sur 5 ou 6 points pour une seule question. Elle va déjà tellement trier les gens qu'ils veulent faire déjà un point, un gap entre ceux qui auront juste franchi celle-là et ceux qui ne l'auront pas fait. Oui. Ah, il manque le E moins 1. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai oublié de recopier le E moins 1. Ici, j'ai oublié de recopier le E moins 1. Ici, donc c'est du E... Ah, je suis passé en gris. E moins 1 X. Excusez-moi. Je vais arrêter d'écouter un cochon. Ça ira mieux surtout. Voilà, regardez comme c'est beau la magie de l'informatique. Hop. Donc, on a notre fonction GN. Alors, jusque-là, vraiment, je trouvais le sujet super bien. Alors, je l'ai quand même donné en DS il y a 2 ans, je crois. j'ai trouvé mieux depuis et pour vous, j'en ai encore trouvé un que je trouve mieux. Je vais parler vite fait de cette question-là. Je vais peut-être pas la faire. À partir de là, quand je me suis lancé dans le sujet, j'ai dit, ouais, il est quand même un peu plus dur que ce que je croyais. Pourquoi ? Étudier les variations de GN sur 0.1. C'est étudier les variations d'un polynôme de degré 2. Donc, c'est pas très très compliqué. On le dérive. Sa dérivée, c'est un polynôme de degré 1. Il faut trouver le signe d'un polynôme de degré 1, ça va. Le problème, c'est que GN, il est là. Alors, je vais repasser en noir. GN prime de X, si on fait les calculs de dérivée pour étudier les variations, GN prime de X, ça fait du 2 moins 4N E moins 1, donc j'ai un fois 2X qui va apparaître, plus ça. Ah, OK. Et donc, ce qui est surtout gênant, c'est que vous êtes d'accord qu'il faut trouver le signe de cette dérivée puisque, alors, N, il est dans N étoiles. Donc, juste des petites remarques, mais je pense qu'elles ne sont pas trop compliquées. Est-ce que tout le monde voit bien quel est le signe de ce nombre-là ? Ça vous pose des difficultés, Ismaël ? Oui, ça va être un... Donc, ce coefficient-là, si maintenant je l'appelle AN, AN est strictement négatif. Donc, c'est bien une fonction, cette dérivée, c'est une fonction décroissante. Donc, il suffit que je trouve le point où elle s'annule pour connaître le signe de la dérivée. Vous êtes d'accord ? Et c'est là où j'ai trouvé que le sujet était un tout petit peu méchant. Si on essaye de résoudre GN prime de X qui vaut 0, ce n'est pas très très dur. C'est résoudre l'équation du dessus est égale à 0. Donc, c'est résoudre ANX plus BN, si je les note comme ça, égale à 0. D'ailleurs, je vous donne un truc pour ces sujets-là avec des notations absolument horribles. Ne pas faire les calculs avec les notations horribles, mais faire déjà des calculs simplifiés avec des lettres simples et ensuite remplacer des lettres horribles. C'est-à-dire que là, je ne veux pas recopier tout ça, je l'ai appelé AN, ça, je l'ai appelé BN. Et donc, ça, c'est bien résoudre tout simplement X qui... Enfin, ça fait du ANX qui vaut du moins BN et ça fait bien du X qui vaut du moins BN sur AN. Vous êtes d'accord ? Ce que je vais renoter maintenant et on va avoir des simplifications. Moins 4N-1 E-1 sur 2 facteurs de... Alors, 4N-2, je l'avais laissé comme ça dans la parenthèse là-haut, mais je peux aussi l'écrire. Je vais le réécrire tout de suite. 2 facteurs de 1-2N. Et il y a un E-1 en bas aussi. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les E-1 se simplifient, ce qui est plutôt pas mal. Ça nous évitera des trucs un peu lourds. Il y a un 4 qui va apparaître en bas que je vais mettre en facteur en 1 quart pour ne pas m'embêter de ce 4. Et là, c'est un choix pour juste simplifier les choses. Le moins qui est là, je vais aller le distribuer là en bas, moi. C'est juste pour simplifier un tout petit peu les choses. Ça me fait ceci. Ça me fait du 4N-1 sur 2N-1. Mais maintenant, alors, ce n'est pas si simple que ça. On n'a pas en plus tous les outils. Si on avait la division euclidienne de polynômes, je vous parlerais bien de division euclidienne de polynômes pour voir la gamme de valeurs que veut prendre ce nombre-là. mais juste, vu la forme de ce nombre maintenant, ce nombre, vaguement, est-ce que vous pouvez me dire il est dans quelle gamme de valeurs, ce nombre ? Des choses simples, pas trop compliquées. Déjà, il est plus grand que quoi ? Il y a une valeur simple qui me paraît... Raphaël ? Plus grand que 1,5 ? Ça ne me paraît pas évident, plus grand que 1,5. Ça ne me paraît pas évident du tout. Plus simple que ça. Je suis d'accord qu'il y a un lien avec 1,5. Mais justement, à cause du 4 et du 1,25, ça peut se compenser. Il reste du 1 sur 2N, entre guillemets. Donc, la notion de ce 1,5, il me va. Mais plus simple, des choses plus simples. Mathieu ? Plus grand ou plus petit ? Ouais, alors en 1, je suis d'accord qu'en n égale 1, on peut tester. En fait, je n'avais pas avancé. En n égale 1, ça vaut 3 quarts. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que je n'ai pas pensé à vous l'expliquer comme ça, mais on peut tester des valeurs pour voir comment ça évolue. En n égale 2, ça me fait déjà du 7, 7 tiers. Je ne suis pas fou. Non, ce n'est pas possible. Ah non, il faut que je le divise par 4. Ça fait du 7, il faut au 7 douzième. Pardon. Alors, 7 douzième, on voit déjà un truc, c'est qu'on est plus bas que 3 quarts de ce moment-là. on peut continuer à augmenter une fois juste pour voir si je fais en 3, ça va me faire du 11 et en bas du 6, moins 5, 5, 5 fois 4, 20, 11 vingtième. Donc oui, on a l'air d'être toujours plus grand que 1,2, mais plus petit que 3 quarts. oui. Oui. Alors, ça, c'était un bon réflexe. C'est aussi de voir que ceci, c'est de la factorisation de polynômes, vous êtes d'accord, ça, ça va tendre vers 2. On factorise 4n en haut, 2n en bas, ça va tendre vers 2. Donc, ce nombre tend vers 1,5 et par des règles simples, on peut voir avec la suite de nombre qu'il est décroissant. Donc, moralement, vous allez déjà même beaucoup plus loin que ce que je voulais vous dire, mais c'est ce qui rend pour moi le sujet compliqué, c'est que ce nombre qui annule la dérivée, j'aurais fait beaucoup plus simple que vous, mais il est entre 0 et 1. Donc, ce qui veut juste dire une chose, c'est que si je fais mon tableau de variation de gn prime, j'ai mon 0,1 et mon annulation, mon xn, entre guillemets, d'annulation qui serait ce nombre moins bn sur an, il est entre les deux. Et comme il est entre les deux, ça veut dire que ma fonction gn prime, elle est d'abord positive, puis négative, ce qui veut dire que ma fonction gn, elle est croissante, puis décroissante. Et, pire que ça, c'est que si on calcule gn là-dedans, non, ce qui m'intéressait surtout, c'était ça. Non, c'est bon, on a ça. Et alors, c'est là où ce sujet devient compliqué pour moi, c'est que gn prime change de signe. Or, je remonte tout en haut, est-ce qu'on est bien d'accord que gn prime change de signe ? Je remonte tout en haut de mon sujet. Notre but dans ce sujet, c'est de calculer des intégrales de f moins f prime. or, pour calculer des intégrales de f moins f prime par la question 1, on a vu qu'on allait calculer des intégrales de ceci. Et comme il y a une valeur absolue dans le calcul et que g prime change de signe, on va devoir séparer toutes les intégrales de ce calcul en deux morceaux. Le morceau sur le segment 0xn et le morceau sur le segment xn. Ça, ça a rendu pour moi le sujet beaucoup trop compliqué et c'est aussi pour ça que je n'ai plus le donné. Je ne m'étais pas rendu compte en le donnant, je m'étais dit « Ah, c'est bien, il y a vraiment des choses que je vais vous expliquer qui marchent bien et qui ont du sens et qui font enfin un bon sujet. » Mais c'est pour ça que je vous ai dit « Ne vous lancez pas dans tous les calculs. » Tous les calculs étaient beaucoup trop techniques à cause de ce détail-là, notamment. C'est un des détails qui posait plein de problèmes de calcul. Cette valeur absolue et le fait que la fonction changeait de signe, si on enlève les valeurs absolues, on est obligé de changer de signe une fois sur deux. Ça perturbe tous les calculs et ça complexifie les choses. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit « Ne regardez pas forcément les autres questions calculatoires. Elles ne sont pas intéressantes. » Le jour J, vous avez ce sujet-là. Il faut faire ces questions techniques et vous avez des points pour les faire. Mais est-ce que ça vous apporte de comprendre quelque chose sur ces sujets-là, d'avoir fait ces questions techniques-là ? Non. C'est spécifique à ce sujet et c'est tout. Ok ? Je vais vous montrer par exemple ce que ça donne. Est-ce que c'est un peu horrible ? On ne va pas faire tous les calculs. Mais comment encore une fois avoir de la méthode qui vous simplifie les choses et qui faire des calculs ? Alors là, il faut que je rebastille de l'autre côté. Je ne vais pas faire les calculs par exemple mais on vous demande de montrer que pour Fn qui vaut ça, montrer que l'intégrale fait ceci. Alors, on va y revenir. Montrer que pour Fn qui est cette fonction horrible-là, cette intégrale, elle fait ça. Alors, juste deux étapes pour vous montrer et vous donner quand même une méthode classique. Donc, Gn, c'est bien le polynôme de degré 2 qu'on a trouvé avant. Vous êtes d'accord ? Gn, c'est bien et c'est ça que vous oubliez vous dans un sujet écrit. C'est bien le Ax² plus Bx plus C qu'on a trouvé tout à l'heure. D'ailleurs, le C est même nul. Vous êtes d'accord sur le principe ? Oui, A a une expression horrible. B a une expression horrible. Tiens, d'ailleurs, mon expression de A et de B, ça ne dépend pas de 4 fois 2n-1 et de 4n-2. Il n'y a pas d1 sur e dans mes expressions de A et de B. Donc, la réponse finale, elle est horrible parce que mes nombres A et B sont des nombres horribles. Mais moralement, on va réfléchir au début de la question et comment moi, j'ai fait le corriger et que vous verrez le corriger et pourquoi mes calculs ne sont pas si horribles et il y a deux lignes horribles à la fin. Et c'est tout. On vous demande le calcul de Fn-Fn' sauf que là, on vous rajoute que Fn, c'est Gn exponentielle de x. Mais nous, on a vu dans nos calculs précédents que ce calcul-là, c'était le calcul déjà de Gn prime de x exponentielle. Il y a un plus x ou c'est un moins x ? C'est un moins x ? Ok. Alors, je vous ai dit comme Gn prime, malheureusement, l'exponentielle ne change pas de signe. Je peux la mettre ou l'enlever de la valeur absolue, ça ne pose aucune difficulté. Donc ça, c'est la même chose que ça. C'est là où je vous ai dit que moi, le sujet me paraît trop dur parce que comme l'annulation est entre 0 et 1, je vais être obligé de faire ça. L'intégrale de 0 à xn, elle était d'abord positive, donc ça fait ceci. Et ensuite, il y aurait plus l'intégrale de xn à 1. Comme là, elle est négative, je suis obligé de mettre un moins pour enlever la valeur absolue. Vous êtes d'accord sur le principe technique ? et je trouve ça un peu lourd. Donc, cette séparation d'intégrale, elle ne m'intéresse pas. Par contre, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que, je vous le rappelle, gn de x, elle valait ax² plus bx. Vous êtes d'accord ? Donc, gn prime de x, quoi qu'il arrive, elle vaut 2ax plus b. Donc, moralement, ce qu'on vous demande, dans ces deux calculs-là, vu que je peux sortir le moins, on est d'accord, que je peux sortir ce moins de cette intégrale, ce qu'on m'en demande dans ces deux calculs-là, c'est de calculer une intégrale de, alors je ne peux pas les appeler a et b, mais de c à d d'un truc qui s'écrit 2ax plus b exponentielle moins x dx. Est-ce que, d'accord, qu'au final, c'est ça qu'on vous demande de calculer ? Donc, si on vous demande de calculer ça, moi, je ferai encore du détail et de la séparation en calcul, parce que c'est trop compliqué pour moi. Ce qu'on vous demande de calculer, c'est 2a fois l'intégrale de c à d de x exponentielle moins x dx plus b fois l'intégrale de c à d de exponentielle moins x dx. Oui ? Ce n'était pas avec un moins ? Bon, ça ne change pas grand-chose à mon idée, à mon concept. Ça simplifie même un tout petit peu les choses. Si c'était des plus, ici. Attendez, on n'avait pas un moins tout à l'heure ? Ah non, le moins, on l'a multiplié de l'autre côté, donc ça devenait un plus. plus. Oui, il y avait un plus après, pardon, excusez-moi. Et donc, en fait, moralement, je suis venu à calculer cette intégrale. Ceci est une primitive de référence, vous savez faire. Et là, j'espère que beaucoup de monde dans cette classe se sent capable de calculer celle-ci. Une idée, Salma ? Oui. Une IPP en dérivant le polynôme et en primitivant l'exponentiel. C'est vraiment une idée... Alors, il y a des plus qui doivent revenir, je ne vais pas transformer en plus, mais ça, ça peut se faire en IPP en primitivant E de X et en dérivant X. On l'avait vu au moment où on a fait les IPP. Au maximum, quand on a une IPP, on dérive les polynômes et on primitive les exponentiels. Donc, au final, ce qu'on vous demande de calculer, oui, les coefficients 2A et B sont compliqués. La borne C d'un côté ou D de l'autre, elle est un peu compliquée. Mais les fonctions à primitiver ne sont pas des fonctions très très compliquées. Voilà la différence avec un sujet normal. Dans un sujet normal, on vous aurait demandé de calculer l'intégrale de 0 à 1 de ça. Là, c'est l'intégrale de 0 à une borne XN qui dépend de N et le coefficient devant, il dépend de N. et donc, tout mélanger, je vous assure que moi, je vous ai fait un corrigé où j'ai calculé mes petites intégrales comme ça à la main. Ça me fait des nombres. J'ai sorti tous mes coefficients et à la fin, je regroupe pour que ça fasse un calcul horrible. oui. C'est justement pour dire que j'ai dû mettre des bornes comme je suis obligé de couper avec mon fameux point qui change le signe de ma dérivée. Ça ne m'intéresse pas trop ça. Ça rend le calcul technique mais en fait, dans mes deux intégrales, j'ai le même type de fonction mais les bornes, ce n'est pas les mêmes. Il y a une intégrale, c'est 0XN l'autre, c'est 1XN mais du coup, si je sais faire le calcul pour deux bornes, c'est des quelconques. Après, si d'un côté, j'injecte D égale XN et C égale 0, je peux le refaire une deuxième fois après en injectant D égale 1 et C égale XN. Donc en fait, C et D, c'est des paramètres que je me donne pour ne faire qu'une seule fois le calcul de ces intégrales et pas faire deux fois l'IPP pour rien et ne pas risquer des erreurs de calcul sur faire deux fois l'IPP, etc. Ouais. Ah non, tu regroupes tes deux intégrales et en fait, tous les termes en XN au milieu vont se simplifier à cause du moins de la fonction Gn. Et il ne reste plus que des termes en 1 et des termes en 0 qui donnent l'expression que vous avez obtenue. Alors vous avez à corriger les erreurs. Maintenant, le calcul des intégrales, il est fait. Le regroupement des intégrales, il fait 4 lignes. Parce que c'est horrible de coefficients quand on met tout en N, c'est moche. C'est pour ça que le calcul n'était pas très intéressant. Alors je vais peut-être re-recopier ma question juste pour maintenant faire la question d'après. Alors je vais peut-être recopier 4 et 5 ensemble. Vu que je ne vous avais pas dit de faire la 4, ça ne m'intéressait pas, c'était pour vous montrer comment on peut un calcul horrible, c'est un calcul horrible, mais comment on peut le découper en morceaux pour en faire des calculs simples. Il n'y a pas de calcul horrible comme ça si vous prenez le sujet HEC pour ceux qui avaient plus de 60 et pas de calcul aussi horrible que ça. Pas du tout. C'est plus des raisonnements comme là à la fin. Maintenant qu'ils vous ont demandé ça, c'est en déduire que l'ensemble I n'est pas majoré. Alors l'ensemble I, c'est l'ensemble des valeurs d'intégrale de cette forme-là. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis tout à fait d'accord que le nombre qu'on vient de calculer à cause du chiffre qui est là, ça, ça tend vers 0 mais du coup ça fait une exponentielle d'un nombre. En fait, le nombre qui est là devant est strictement positif et donc ça, ça tend clairement vers plus l'infini. Donc toute la somme et tout le produit tend vers plus l'infini. Alors justement, maintenant on rentre dans les sujets HEC et je veux entendre quelque chose. Si vous me montrez que ça, ça tend vers plus l'infini donc l'ensemble I n'est pas majoré, si la question est sur 3 points, vous n'en avez qu'un. Salma ? Non, ce n'est pas ça qui pose problème et ce n'est pas ça qui manque. C'est un autre truc. Arnaud ? C'est la bonne idée mais plus que continue et c'est là où j'insiste. Je reprends mon sujet de l'autre côté ou tout en haut. Je vais peut-être tout en haut plus vite comme ça là. on veut vérifier que cet ensemble possède des bornes lorsque E c'est l'ensemble des fonctions de classe C1 sur 0,1 vérifiant F de 0 égale 0 et F de 1 égale 1. Il faut absolument vérifier dans cette question que la fonction Fn qu'on vous a fait poser c'est bien une fonction qui vérifie ses propriétés. Alors, c'est assez facile à vérifier. La fonction Fn et c'est pour ça que ces questions sont intéressantes et c'est ça rentrer dans un sujet et c'est ça la technicité de ce sujet et ça par contre vous l'aurez. C'est-à-dire qu'il y a des questions de déduction montrer que la fonction vérifie telle propriété il faut que vous vérifiez qu'elle vérifie bien les propriétés qu'on vous demande dans le sujet. Donc ça c'est un point important. Ce qu'il faut faire dans cette question 5-là il y a bien le passage à la limite mais il y a aussi juste dire que Fn de x elle s'écrit Gn de x fois exponentielle x ça c'est c'infini vu que c'est un polynôme de degré 2 ça c'est c'infini alors je mets c'infini mais on voulait juste qu'elle soit de classe. C1 donc Fn est bien de classe C1 sur 0,1 mais c'est pas ça l'idée c'est vérifier maintenant le principe ça vaut quoi Fn de 0 Fn de 0 ça fait Gn de 0 fois exponentielle de 0 il faut remonter dans le sujet mais Gn de 0 ça fait 0 et d'un autre côté j'ai pardon Fn de 1 ça fait Gn de 1 fois exponentielle de 1 et regardez ce qu'ils vous ont fait faire pour Gn de 1 Gn de 1 ils avaient exactement posé que ça valait 1 sur E donc la fonction Gn horrible qui vous ont fait trouver en question 2 ce polynôme de degré 2 avec des coefficients un peu compliqués ils n'ont pas posé des coefficients horribles pour vous embêter ils vous ont fait poser cette fonction là parce que ça crée ici la bonne fonction Fn qui permet de montrer que c'est pas majeur et pour que Fn soit dans l'ensemble E donc maintenant on peut dire que Fn est dans E donc que l'ensemble n'est pas majeur avec le calcul de limite dont vous avez parlé tout à l'heure vous voyez l'importance de et vraiment de ces sujets là juste rentrer dans les sujets est-ce que j'ai le droit d'appliquer ce que je fais quand je vous dis dans des questions quand on est en cours de attention là il y avait une subtilité dans les quantificateurs typiquement vous voyez ça me fait penser à cette question de cours là ça n'a rien à voir avec ça mais pour moi on est dans le même genre d'idée sur ces sujets HEC il y a une question de cours où on avait que on a une intégrale de 1 sur T qui est plus grand que 1 sur K plus 1 qui est plus grand qu'une autre intégrale en 1 sur T et ça c'était valable pour tout K supérieur ou même alors je peux l'écrire comme ça avec du 1 sur K elle est écrite dans le coin avec du 1 sur K plus 1 mais si je l'écris avec du 1 sur K c'est valable que pour K supérieur ou égal à 2 cette inégalité d'intégrale donc si elle est valable que pour K supérieur ou égal à 2 quand je veux la sommers à l'étape d'après vous ne pouvez pas sommer vous l'avez dit en classe mais vous ne pouvez pas sommer de 1 à N vous devez sommer de 2 à N et ensuite ajouter le terme 1 c'est le même concept c'est à dire que pour moi c'est le même niveau de bien lire qu'à votre question d'avant que le quantificateur est de 2 ou de dire ah oui j'ai la bonne quantité mais est-ce que j'ai le droit d'appliquer ce qu'ils veulent me faire faire c'est à dire que ce terme là est non majoré ah bah non j'ai pas prouvé que F vérifie les bonnes propriétés qui m'ont mis en haut du sujet c'est comme en fait ces sujets là où on va vous poser un truc théorique c'est vraiment vérifier une propriété mathématique comme on vérifie des quantificateurs c'est au même niveau ça vous va un peu l'analogie et l'idée bon on va encore faire des déductions parce qu'il y a des choses très intéressantes dans ce sujet en termes de déduction encore et toujours et pourquoi il faut rentrer dans les premières questions donc le but de la suite de l'exercice c'est de montrer que la borne inférieure de i est sur exponentielle de 1 alors ça aussi quand ces sujets sont théoriques et compliqués ils vous remettent souvent dans le bain de ce qu'est-ce qu'ils cherchent à faire pour essayer même vous de vous retomber là-dessus en considérant la fonction g associée à la fonction f quelconque de e montrer que cette intégrale-là est plus grande que 1 c'est pas super compliqué ça se fait par IPP c'est un peu lourd et vous verrez le corriger il est horrible parce qu'encore une fois il faut compter si g prime pour revenir à l'intégrale en g prime de tout à l'heure et ça dépend si g prime change de signe si elle change pas de signe ça prend vraiment une ligne à prouver si elle change de signe c'est horrible donc il y a il y a deux parties à la preuve vous verrez il y a une partie qui prend une ligne et l'autre partie qui est pas compliquée je vous avais dit dans ce sujet de plutôt regarder les en déduire comment à partir de alors je vais plutôt écrire tout ça on admet on admet tout jusqu'à l'inégalité en G1 il faut une nouvelle page on admet tout jusqu'à l'inégalité on admet tout ça alors je vais enlever ça on admet tout le début de la question donc on admet qu'on a tout ce résultat là la suite de la question c'est en déduire que exponentielle de 1 et 1 sur exponentielle de 1 est un minorant de i comment on fait ? qu'est-ce que vous dites ? Raphaël ? Alors pas pour n'importe quelle fonction G21 là c'est pour n'importe quelle fonction F et n'importe quelle fonction G mettez sur la bonne voie on va juste dire que si c'est vrai pour n'importe quelle fonction F et n'importe quelle fonction G c'est vrai en particulier pour la fonction FN de la question d'avant et la question Gn de la question d'avant c'est exactement ça ça pour FN définie en c'était quoi le numéro de la question d'avant ? c'était 4 c'est ça ? pour FN définie en 4 et je viens de vous dire en 5 on a bien montré que FN est dans E on a que l'intégrale de 0 de FN de T moins F'n de T DT va donc être plus grand que Gn de 1 et ça ça vaut 1 sur E donc on a bien prouvé que 1 sur E est un minorant de l'ensemble donc vous voyez l'idée de rentrer dans ces notations ? Oui ? oui ? et ça en contre le REC quand vous avez expliqué pourquoi est-ce que vous trouvez ? euh... plus doux euh... puisque c'est toujours vrai euh... c'est vrai qu'est-ce que je raconte là ? pourquoi j'ai voulu aller trop vite ? c'est plus tard que j'utilise ça ? euh... ça me parait faux maintenant... attends... euh... c'est plus tard que je m'en sers ? ou alors il y a un moment il faut s'en servir mais ça me paraissait bien le moment de le dire là euh... ah oui attendez si si il y a un deuxième truc à dire pardon il manque une deuxième étape à mon raisonnement il faut que je remonte elle est où FN ? euh... non c'est pas ça euh... 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 qu'est-ce que je rate ? la fonction elle vérifie ça ? euh... 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 pardon c'est ça qui manque pour que ce soit un minorant et que ce soit la borne inférieure mais ça va revenir après euh... 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 non il me manque quelque chose euh... je vais pas aller regarder mon corrigé quand même euh... 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 le GN de 1 doit s'en servir plus tard à mon avis du coup euh... euh... parce que là j'ai bien ça quel que soit F euh... 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 comment je me relis G à GN... euh... 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 oui ah mais oui c'est bien ça, j'ai voulu utiliser le GN mais oui je suis bête, tu as raison Marois donc c'est bien plus tard que je m'en sorte cette question je voulais tellement faire le lien que je veux aller trop vite à ne pas faire toutes les questions et pas faire le détail du sujet je vois que vous j'en suis mais tout à fait raison oui, je suis bête G de 1 c'est par définition F de 1 fois exponentielle de moins 1 et F de 1 par définition que F appartient à E ça valait 1 donc dans tous les cas G de 1 ça fait ça c'est pas que spécifique à la fonction GN en fait donc en fait ça marche tout le temps mais encore une fois vous ne vous en sortez pas sauf si vous utilisez que F de 1 ça vaut 1 parce que F est dans E ok donc bon du coup j'ai répondu à une question plus tard qui est comment on va trouver que c'est un minorant parce que c'est GN de 1 qui vaut ça justement c'est à ça qu'on arrive derrière le doom c'est où qu'on est ici il n'y a même pas besoin du coup on pourrait même contourner le sujet non ça montre que c'est un minorant du coup qu'est-ce qu'ils avaient fait dans leur sujet il est tordu leur sujet il ne sert à rien j'avais même pas pensé avec l'idée de GN parce que non mais juste avec l'idée de GN maintenant c'est tout bête bah tiens on va j'oublie le reste du sujet on pouvait revenir là-dessus ça m'intéressait bah en plus c'est ce que j'ai fait dans mon corrigé de la question 9 mais j'avais même pas fait le comme j'ai suivi le sujet j'ai pas fait le lien qu'il n'y avait pas besoin c'était juste pour allonger le sujet qu'ils ont rajouté les questions 6, 7 et 8 qui sont 3 questions très techniques enfin pas 6 7, 8 qui sont des questions très techniques parce qu'on n'a pas besoin l'idée c'est qu'ils vous posent une nouvelle série de fonctions avant on avait GN maintenant on a FT FT est une certaine fonction qui s'écrit comme ça qui est dans l'ensemble E c'est ce qui est le but de prouver les questions 7 et 8 le problème de cette fonction ah le problème de c'est pas possible le problème de cette fonction XT c'est que tous les calculs sont très techniques et à la fin on vous demande de montrer que la borne inférieure de i c'est exponentielle de 1 donc ça je vais y revenir ça j'aurai pas eu le temps de faire grand chose en minéra je reviens maintenant au texte du sujet pour montrer que la borne inférieure c'est 1 sur exponentielle de 1 il faut montrer qu'il y a une suite d'éléments qui tend vers ce nombre là oui alors justement c'est ce qui est écrit dans le sujet dans ce cas si dans ce cas petit m respectivement est un minorant de i et s'il existe une suite d'éléments de i convergent vers petit m alors petit m est la borne inférieure de i donc maintenant qu'est-ce qui en fait la borne inférieure c'est qu'il faut une suite d'éléments qui soit dans l'ensemble et qui converge vers cette valeur là ah oui non vous voyez je vais trop vite là comme j'étais perturbé avec mon gn non non ça suffit pas donc ce qu'on aurait pu croire c'est ça justement et c'est non c'est tout le but des questions 7 et 8 excusez-moi c'est que puisqu'on a cette valeur là qui vaut 1 sur e on aurait pu donc croire que ah donc cette suite d'éléments tant qu'en n tend vers plus l'infini vers 1 sur e donc ça marche donc on a trouvé que la limite c'était 1 sur e donc c'est un c'est la borne inférieure sauf que justement à cause de cette égalité là à cause de cette inégalité là dont on ne sait pas si elle est égale ou si elle est stricte c'est pas parce qu'on sait que la limite de ce truc là fait 1 sur e qu'on sait que la limite de cette chose là fait 1 sur e vous êtes d'accord donc il faut faire la limite il faut retrouver une autre fonction donc c'est là où ils posent leur fonction ft pour faire que cette fonction ft si je fais la limite de la fin des calculs si je fais la limite avec le résultat je suis où ? à cause de la limite que je vous ai donnée dans le sujet la limite de ça quand t tend vers 0 c'est marqué c'est le calcul le en déduire qu'il y a derrière mais la limite de ça quand t tend vers 0 je vais déborder de 5 minutes c'est possible ou pas ? la colle je vais la faire commencer 5 minutes en retard mais c'est parce que je voudrais très très vite vous montrer un truc sur l'exercice 3 pour vous montrer le deuxième concept ça ça tend quand t tend vers plus quand t tend vers 0 pardon excusez-moi cette chose là ça tend vers 1 sur E en fait donc on a vraiment l'égalité qu'on veut qui tend vers 1 sur E sauf que problème t c'est un paramètre réel et encore une fois la définition du sujet on a une borne inférieure si une suite d'éléments tend vers la valeur limite comment je reviens à la notion de suite si je vous ai posé une fonction FT avec t qui tend vers 0 Ismaël t égale alors justement c'est presque ça mais t je veux le faire tendre vers 0 donc je ne peux pas poser t égale n il faut que je pose t comme une fonction de n mais je veux que il tende vers 0 Mathieu n égale je ne t'entends pas Mathieu mais si tu mets t égale n le problème c'est que quand n va tendre vers plus l'infini vu qu'on veut faire tendre une suite t va tendre vers plus l'infini moi je veux qu'il tende vers 0 c'est ça l'idée ici en fait ce qu'on va dire c'est la suite FD1 sur n vérifie que l'intégrale de 0 à 1 de F de 1 sur n moins F prime de 1 sur n tend quand n tend vers plus l'infini vers 1 sur e les F de 1 sur n sont bien dans l'ensemble e on a donc bien une suite d'éléments qui tend vers ce minorant c'est la borne inférieure voilà ce qui était demandé dans cette dernière question juste de poser le t égale 1 sur n pour créer une suite et dire que ça tendait vers le résultat donc c'est vraiment le premier truc que je voulais que vous compreniez c'est que ces sujets là c'est vraiment il y a une propriété elle changera à chaque exo je vous assure que votre exo 1 étoile c'est un exo où il y a une propriété relativement simple comme propriété mais tout le long de l'exo il faut essayer d'appliquer la propriété appliquer la propriété revenir à la propriété est-ce que j'ai le droit d'utiliser la propriété c'est vraiment que ça et c'est un peu ça l'idée c'est est-ce que les calculs qu'on me fait faire c'est pour vérifier la propriété utiliser la propriété déduire quelque chose sur la propriété ça c'est un type d'exo l'exo 2 étoiles que j'ai mis au déce de samedi c'est un exo même pas plus théorique alors c'est pas de cela que je veux vous parler pour vous montrer vraiment le truc simple c'est plutôt des exos un peu comme l'exercice 2 un peu comme l'exercice 4 qui sont des exos plus avec des méthodes classiques mais où les questions sont assez techniques sans pour autant que le thème soit plus dur c'est à dire que je veux être clair l'exo 2 étoile c'est une suite d'intégrale donc vous maîtrisez les suites d'intégrale enfin c'est pas un thème que vous trouvez horrible mais c'est plus technique et les questions sont plus ouvertes que d'habitude voilà par exemple ce que pourrait être un sujet comme je vous ai dit ils sont parfois un peu plus théoriques ce sujet d'exercice 3 je voulais vous en parler un tout petit peu parce que oui il est théorique mais on vous demande par exemple dans ce sujet montrer que psi est dérivable déterminer sa dérivée étudier les variations de psi en déduire une inégalité je vais en parler très très vite parce que je vais vous montrer que si vous maîtrisez des choses techniques que à ce niveau là vous êtes censé maîtriser sur par exemple dériver des fonctions qui dépendent des intégrales qui dépendent de leur borne chose qu'on a fait plusieurs fois ça marche assez bien en fait qu'est-ce que je veux dire par là je ne veux pas parler de la définition vu que ça demande de vérifier que les fonctions sont continues c'est long on me demande de donner de justifier la dérivée si je n'ai pas le temps mais calculer sa dérivée phi elle est là le x il est là c'est une borne comment vous allez me calculer phi prime de x Ismaël pour que x soit 0 non Arnaud ce théorème c'est le théorème fondamental de l'analyse que tu disais enfin tu ne trouvais plus le nom c'était ça en fait la fonction phi là-haut on pourrait la noter je ne sais pas ce que c'est grand f mais je peux la noter de b moins grand f de x et maintenant que vous l'avez noté comme ça c'est quoi phi prime de x alors alors qui vient de me dire une grosse bêtise je vais la noter je vais l'écrire tout de suite il y a bien moins petit f de x mais dedans devant il n'y a absolument pas petit f de b parce que la dérivée de grand f de b grand f de b est une constante par rapport à x donc sa dérivée c'est 0 vous voyez le genre de piège qu'il y a dans ce sujet mais que vous aurez sur un sujet normal aussi c'est à dire que si vous maîtrisez le concept il n'y a pas d'erreur phi prime c'est moins f démontrer que psi est dérivable et calculer sa dérivée alors c'est un peu plus lourd psi elle est là mais psi vous allez me l'écrire vous allez m'écrire juste que psi de x c'est grand g de b moins grand g de b moins phi il faut une fonction h de b plus h de x et je vous assure que si vous dérivez ça ça va vous faire une formule de dérivée qui marche bien donc c'est vraiment appliquer des méthodes classiques sur les dérivées d'intégrale qui marchent et je vous assure qu'il a beau être théorique l'exo tout fonctionne en deux lignes il n'y a aucun calcul qui prend plus de deux lignes c'est vraiment juste est-ce que vous savez comment faire ces calculs dernière chose et j'y arrive là regardez la forme de la fonction phi elle est là ça c'est la fonction phi la question ici c'est étudier les variations de phi euh psi pardon elle s'appelle psi et la dernière question c'est en déduire ça est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je dois déduire ici moi je le sais à cause du résultat qui est derrière si la fin si la fin finale Gabriel ? ouais si on montre que psi est positive à cette question là cette question là devient facile et je vous assure que vu la forme du sujet trouver des variations de psi c'est pas c'est pas quelque chose de enfin elle peut pas varier de plein de façons différentes donc en fait psi est juste une fonction qui décroît vers 0 alors soit je me rappelle plus soit elle décroît vers 0 soit elle est croissante et elle démarre à 0 et comme ça on sait qu'elle est positive et il n'y a aucun truc je pense même qu'elle est croissante et qu'elle démarre à 0 ah non elle doit être décroissante vers 0 vu qu'à mon avis c'est quand je mets B dans les calculs que toutes mes intégrales deviennent nulles et on trouve qu'elle est positive et ça marche bien donc ce sujet voilà un sujet qui est les fonctions l'air très théoriques il n'y a pas une seule il n'y a pas eu un seul ln il n'y a pas un seul sinus enfin il n'y a pas une seule fonction de référence mais je vous assure que toutes les méthodes qu'on a vues s'appliquent bien et que tous les calculs se font en deux donc il ne faut pas ces sujets là c'est pas avoir peur de cette surcouche là c'est un peu le cas de ma propriété de mon exo 1 du sujet de samedi par contre l'exo 2 je vous assure que c'est juste un sujet un peu plus technique pour ceux qui veulent prendre l'exo 2 étoile si vous avez eu plus de 60 par rapport au sujet normal alors maintenant je vais vous donner une petite astuce pour ce samedi-ci si vous hésitez à tenter je ne vous aiderai pas sur l'exo 1 parce qu'il faut que vous rentrez dans ces sujets un peu théoriques l'exo 2 étoile si jamais vous dites non mais il est infaisable il n'y a aucune réponse dans le sujet typiquement au lieu de vous dire montrer que la fonction la suite est décroissante ou croissante je vous dis étudiez ça monotonie et à un moment il y a une relation à trouver sur la suite je vous dis ben trouvez la relation c'est des grands si jamais vous paniquez que vous avez voulu prendre ce sujet là je vous reparlerai demain en classe pour dire que je ne veux pas vous changer de sujet allez regarder l'exo 2 pas étoile il est peut-être lié à l'exo 2 étoile pour que si jamais vous paniquez vraiment sur l'exo 2 étoile vous ayez un moyen de survie ah voilà il est peut-être il est peut-être il est peut-être ou euh... pour que si jamais il est peut-être – Sous-titrage FR 2021